Christophe, dites-nous comment ça va ? Déjà, vous avez dû chanter Paris-Nice. Dites-nous comment vous avez récupéré ? Oui, ça va mieux. J'ai eu une bonne grippe après le week-end d'ouverture. Là, ça m'a bien couché pendant une semaine. Donc voilà, maintenant ça va mieux. J'ai pu bien m'entraîner, mais j'ai perdu une bonne semaine d'entraînement. Donc on ne sait jamais trop où se situer. On va voir comment sont les sensations aujourd'hui. Et pour vous, Milan San Remo, qu'est-ce que ça signifie ? C'est une des plus belles courses de l'année. C'est un monument, donc c'est toujours une journée importante. On a une équipe pour jouer la gagne, donc c'est toujours motivant et excitant. Et vous vous sentez aujourd'hui que vous avez aussi une chance ? Vous avez dit, forcément, avec la maladie, vous avez été un peu en retard sur votre préparation. Est-ce que vous sentez que vous pouvez quand même avoir une chance aujourd'hui pour vous-même ? Je ne sais pas. Si je suis là dans le final, oui, j'aurais certainement une chance. Mais voilà, ça dépend de mes sensations. On a Wout qui a déjà gagné ici et qui peut gagner. Mais voilà, ça reste des courses assez ouvertes. Donc il faut savoir saisir sa chance également. Donc on va voir comment sont les jambes. Je n'ai vraiment pas de certitude pour aujourd'hui. Et comment vous vous sentez par rapport à la descente du podium ? J'ai lu que Thomas Glock a dit que vous étiez impressionnant. Vous êtes impressionnant en descente. Qui ça ? Thomas Glock a dit que vous étiez impressionnant en descente. Oui. Qu'est-ce que la descente du podium vous inspire ? Ça peut être une opportunité aussi. On a vu que Maurit s'est passé sa victoire en passant là-dessus. Je ne suis pas très inquiet pour la descente, on va dire. Je ne suis plus inquiet pour la montée. Mais c'est sûr que le positionnement en haut du podium est important pour la descente. On l'a vu l'année passée. Il peut y avoir une cassure, un petit groupe qui sort ou un coureur seul. Donc voilà, je sais que je suis bien placé. Normalement, je ne devrais pas lâcher dans la descente. Mais voilà, on ne sait jamais. C'est le positionnement qui est vraiment important. Pas lâcher dans la descente, mais est-ce qu'on peut faire la différence dans la descente aussi ? Oui, on peut faire la différence aussi. Mais pour ça, il faut arriver dans les 3-4 premières roues du podium d'abord. Et je pense que la chose la plus difficile, c'est ça. Merci Christophe. Bonne chance.